Et si je peux espérer dans la suite, c'est certainement parce que cet engagement-là de Mario Girard et de Bono-Charrette, il était indéfectible. C'était le mois dernier. Le maire Marchand saluait la contribution du PDG du Port de Québec et du ministre de l'Environnement en dévoilant les résultats d'une campagne d'échantillonnage pour évaluer la qualité de l'air en Basseville. Entre le 14 octobre et le 15 décembre 2022, une dizaine de stations ont été dispersées aux abords de l'incinérateur de la papetière White Birch et des installations portuaires. Les concentrations de contaminants mesurés sont qualifiées de rassurantes. Aucun dépassement à la norme sur le nickel n'est rapporté. La dernière année a été riche en collaboration avec le ministère, avec la Ville, avec les différents intervenants. Et ça, vraiment, c'est la clé. Or, des chiffres obtenus par Radio-Canada montrent que, dès la campagne d'échantillonnage terminée, des concentrations de nickel largement supérieures à la limite quotidienne de 70 nanogrammes par mètre cube d'air ont été mesurées. Le 17 décembre, la station du ministère de l'Environnement enregistre une concentration de 120 nanogrammes dans le Vieux-Limoilou. Le 29, la lecture indique 130 nanogrammes et le 6 janvier, 151 nanogrammes, soit plus de deux fois la limite permise. Je pense que les citoyens à Limoilou sont vexés. Je pense que les citoyens à Limoilou sont indignés. Je pense qu'ils sont choqués à nouveau. En Basseville, les réactions sont vives. Après des années de tensions avec l'administration portuaire, l'espoir était grand de voir les émanations liées à la manutention du nickel diminuer. L'opposition officielle croit que le maire Marchand a tenté d'embellir la réalité. On procure un faux sentiment de confiance aux citoyens en disant c'est rassurant, mais on n'a pas toute l'information. La question qui se pose, c'est est-ce que M. Charette savait à ce moment-là? Est-ce que des gens dans son ministère savaient? Ça, c'est sûr que quelqu'un au ministère de l'Environnement avait vu ces données-là. Québec solidaire se demande si le gouvernement a retenu des informations pour ne pas entacher le bilan de la campagne d'échantillonnage municipale. Depuis New York, où il assiste au sommet sur l'ambition climatique de l'ONU, Benoît Charette assure que les gains en matière de qualité de l'air dans Limoilou sont à portée de main. Donc, il y a une transparence comme il ne s'en est jamais vu. Il y a des stations d'échantillonnage comme on n'en a jamais eu sur place. Donc, on a tous les outils nécessaires pour avoir un portrait juste de situation. de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada